Je vais vous parler cet après-midi des perspectives dont on a discuté en pleinière en ce qui concerne le ministère du plan et de la coopération. Vous pouvez deviner que cela porte essentiellement sur le PNDES, le programme de développement économique et social, son financement et sa mise en œuvre. Donc on a décliné les cinq objectifs qu'on a prévus dans le cadre de cet exercice, dont l'objectif principal, c'est le renforcement de la planification du développement. Le deuxième objectif porte sur l'efficacité du système de statistiques. Comme vous le savez, nous souffrons beaucoup de problèmes de fiabilité des statistiques. Donc nous allons mettre en place la deuxième génération d'élaboration des statistiques, c'est-à-dire deuxième génération de la stratégie nationale des statistiques. Le PNDES, qui dit PNDES, qui est mobilisation de ressources. Donc c'est le troisième objectif qui va consister à organiser un groupe consultatif pour mobiliser tous les partenaires traditionnels et non-traditionnels pour financer le programme de développement économique et social. Le quatrième objectif, c'est le renforcement de la coopération. Comme vous le savez, on a souffert depuis un certain temps d'une forme d'isolation. On a été isolés du reste du monde à cause de cette fameuse maladie qui nous a terrifiés, qui est la maladie avérus Ebola. Donc l'objectif que nous visons, c'est relancer la coopération, non seulement avec nos partenaires qui étaient là, mais qui ne le sont plus, ou alors ceux qui étaient là et pour lesquels nous voulons le renforcer, et aussi identifier, en tout cas mettre en place une forme de coopération avec des pays non traditionnellement avec nous. Et le cinquième objectif, c'est le suivi-évaluation du PNDES. Le PNDES, vous savez, sa mise en œuvre, porte une partie importante qui consiste à suivre l'exécution du plan pour s'assurer que non seulement nous avons mis les efforts nécessaires pour réussir l'exécution du plan, donc aboutir aux objectifs visés, mais aussi, surtout, pour faire en sorte qu'il y a une pérennisation de la planification désormais en Guinée. Donc ce sont les cinq objectifs prioritaires. Le PNDES, il faut le prendre comme un processus. C'est un processus de planification de toutes les actions du gouvernement dans le cadre du financement du développement. Ça, c'est ce qu'il faut considérer. Et le PNDES a quatre piliers. Un, sur la gouvernance. Deux, sur, je vais dire, amélioration de la gouvernance. Le deuxième, c'est sur l'accroissement de la croissance économique. Le troisième, c'est la protection de l'environnement avec comme objectif de faire en sorte que le développement économique, surtout l'investissement dans le monde, le deuxième, c'est le deuxième, c'est l'accroissement de la croissance économique.